C'était une question de semaines, de mois au pire. Après le décès d'un castor l'année dernière, le lac des Bretonnières à jouer les tours retrouve au moins un occupant permanent. Ce castor n'est pas venu pour faire de la figuration. Il a visiblement les dents très longues. Un saule qui a été attaqué par un castor qui voulait abattre ce tronc-là pour en consommer l'écorce. Pour protéger les arbres, les services de la mairie ont posé des grillages. Il faut dire que le ou les castors n'en est pas à son coup d'essai. Sur cette île située de l'autre côté du lac, il a mis des saules entiers à terre. Juste à côté de ce garde-manger, le terrier hutte du rongeur. Il a creusé un terrier sur lequel il a installé un gros tas de bois. Et il vit là-dessous, ne sortant qu'à la nuit tombée. Le terrier d'un castor, ça va d'une longueur de 1 mètre à peu près jusqu'à plus de 13 mètres. Le castor serait arrivé jusqu'ici en suivant un ruisseau qui mène au plan d'eau. Reste que ce lac artificiel n'est pas l'habitat naturel du castor. Alors comment a-t-il pu s'y retrouver ? Les deux naturalistes ont une hypothèse. Le castor, pourtant protégé au niveau européen, doit encore déménager au gré des activités humaines. Exemple sur cette île située sur le Cher, à Tours. Arrasée il y a six mois, elle abritait une famille de castors. Ces populations, après les travaux et le passage des engins sur cette île, ont dû certainement fuir. Leur habitat a été complètement détruit. Dans le cadre de mesures compensatoires à ces travaux, le relogement sur des sites appropriés des castors pourrait être une idée à développer. Depuis sa réintroduction dans la Vienne au début des années 70, le castor a peu à peu recolonisé la Loire et ses affluents. Il en est aujourd'hui l'animal emblématique. Selon les dernières observations, il serait présent dans plus de 140 communes d'Indre-et-Loire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !